Donnez-moi des coeurs, s'il vous plaît. C'est parce qu'elle s'envolait. Et là, on va où, là ? Oh, putain ! Ah ! Une sauvegarde ! J'ai toute ma vie ! Donc là, j'imagine qu'on revient là où on est, et là, c'est quoi ? Je fais n'importe quoi encore une fois, mais je suis mauvais ! J'ai une patate d'enfer, mais je suis mauvais aujourd'hui. C'était un archer. Voilà. Je me suis fait avoir... Et vut, vut, oui. Patapata ! Oh non, non, non ! J'avais pas vu que c'était une Zelda noire ! Boum ! Headshot ! Il y a... Il y a une lance, là ? C'est quoi ? Il faut une clé ! Non, non ! Il me faut une clé ! Mais d'où il sort, lui ? Je veux ma clé ! Je veux ma clé ! Ah, il veut une clé ! Ah, super ! Il n'y a plus personne ! Salut ! Ça va ? Il a l'air de vivre le meilleur de toute sa vie, encore une fois. Bah, amuse-toi bien. Allez ! Moi, je veux ça, là ! Vous avez obtenu le Naginata d'Impa. Capable d'infliger un point de dégât sur une portée de deux cases, il empoisonne également la vie et a un effet drain de vie. Conçu pour Impa, la grande guerrière Sheikha, cette arme polyvalente instille la peur dans le cœur de bien des créatures Hyrule. Ah, là ! Là, on a une bonne arme, là ! Ah, là, ouais ! Là, là, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! GANTA ! GANTA ! Ouf ! Je veux des cœurs ! Où je vais ? Où je vais ? Où je vais ? Où je vais, là ? Dans le vide ! Eh bien, c'était impeccable, ça ! Franchement... Bon, j'ai pris une patate, là ! Mais minceux ! J'ai pas de cœur ! Je n'ai pas de cœur ! Tadadam ! Tout le monde me le dit ! Je suis un enfer sur terre ! Et je n'ai pas de cœur ! C'est pas vrai ! Comment je fais pour avoir ça ? Hein ? Bon... Où je vais ? Où je vais ? Bon... Ce n'est pas un niveau fait pour moi ! Clique ! C'est quoi, ça ? Mais... Là, je viens de faire une bêtise ! Non, il me faut que la défense, là ! J'ai un demi-point de vie ! Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Oh ! Soignez-moi mes blessures, s'il te plaît ! Bonjour, mon cœur ! C'est tout ? Elle est gentille, la dame ! Mais moi, j'en ferais autre chose ! Moins de cœur, plus de dégâts ! Ben... Là où on en est ! Avec mon demi-cœur nul ! C'est parti ! Plus un point de dégâts ? Je ne peux pas le faire ! T'en ai marre ! Je me sens mal ! Mais... Mais non ! Mais j'avais pas de tors ! J'y voyais pas, moi aussi ! Mais... La clé que je viens d'acheter... On recommence ! Ta-da-pa-ta-da-da-da... Ta-da-pa-ta-da-da-da... Ta-da-pa-ta-ta-da... ah Palala, palala, patata. J'aime bien les trois par main. C'est vraiment mon endroit préféré. Je vais te faire gaffe à ce que je fais, mais je ne suis pas très très bon. Une boussole. Non. Je réfléchis, mais que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Faut tuer lui. Voilà ce qu'il faut faire. Boum, explosion. Oula. J'ai assez. Calme-toi. Oh. Mais c'est pas vrai d'être aussi bête. J'suis concentré, désolé mais... Oh j'ai plus de torches. Un fléau, il y a un. Il peut infliger deux points de dégâts et repousser un ennemi en faisant face ou situer d'un côté ou de l'autre de votre ligne de progression. Aussi brutale qu'efficace, cette arme n'est utilisée que par les plus audacieux des héros du Rhule. C'est non, j'ai mon aguinata, j'en veux plus. Olé ! Combien il y a des étages ? Oh non ! Ben j'ai libéré l'apocalypse, ça y est. Ils sont là. Poussez-vous, ils vont me tuer ! Non mais mon... voilà, ben mon bébé il est tout bleu là, voilà. J'suis bloqué. Punaaaage ! Et on recommence ! Yaïe ! Alors qu'on les voit les potions là-bas ! On peut les prendre. Je suis un abruti ! On pouvait juste ouvrir la porte, c'est tout ! On recommence ! Voilà, j'ai perdu la moitié de ma vie parce que je fais n'importe quoi. C'est toi aussi, t'aimes ce que je fais. Appuie sur 1. Mais ceヤ ! C'est juste. Mais ce truc... Alors là, ça, c'est l'apocalypse, nous n'avons pas la libérer. Je viens de t'acheter un anneau, toi. Je n'ai plus d'argent. Ouais. C'est un petit coup d'autre. C'est un petit coup d'autre. Je vais aller chez le vendeur, moi. Non, 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 c'est bon. C'est un petit coup d'autre. Mais... J'en ai marre. Tu vendrais pas des cœurs, toi, non ? Bon. Ce n'est pas grave. Ceci n'est pas grave. Non. On sent là. Il va mourir. On a trop de cœurs, quand même. Oh non. C'est une blague. Même quand j'essaie de me soigner, je me dis non. Ouf. Du soin. Allez, encore un niveau. Je ne sais pas combien il y en a, mais... On n'y voit rien. Mais tu veux pas exploser, toi ? Pfff. Sale... Araignée de... Mouise. Qu'est-ce toi ? Ouf. Non, bon, on va t'évoquer depuis qu'à l'heure, toi. Ah. Ah, mais j'ai tué de l'inel, je peux me barrer. Ok. On risque de faire ça. J'ai un spoiler alert. On risque de se barrer de suite. Oh non, 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 non. Ok, j'ai perdu une potion. C'est quoi que je prends comme dégâts ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Lait. Y'a une petite dégâts. Ah. Ah ! Ah. Ah ! 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 J'ai un demi-cœur, génial. J'ai des potions ou pas ? Ah, il m'en reste une, ça va pas, ouais. Eh oui, dis donc. J'ai pas de clé. Ah, une clé. C'est tendu. C'est quoi ça ? Voilà, ça s'appelle comme ça. Elle peut infliger deux points de dégâts. Et tout ennemi situé devant vous sur trois cases adjacentes. Et dispose d'un effet perçant. On dit que cette épée légendaire... On dit de cette épée légendaire que rien ne peut résister au fil de sa lame. Oui, bah c'est bien. Bon, c'est le dernier niveau ou pas là ? Ah, bah voilà. Maintenant que j'ai plus de vie, que j'ai plus rien, c'est parti. Merci. Oula. Il n'y a pas des cœurs ? Excusez-moi. Je cherche les cœurs. Euh, les cœurs ? Non ? Allo ? Les cœurs ? Je m'en fous des rubis. Les cœurs ? Ah, les cœurs. Oh, une sauvegarde. Oula. Vous avez le tournis. Ah, je ne peux pas passer par là. Oui, j'ai compris. Merci. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une énigme. Alors, une énigme pour monter là. Bon, déjà, on va allumer. Voilà. Ensuite, il y a un bouton qui va vers là. Pourquoi ? Et il y a... Deux trucs que je peux... Bah, attends, mais c'est facile ou... Ou il y a un plot twist ? Genre, je peux faire ça. Il y a un plot twist. Est-ce qu'il va pas passer dessus ? Eh oui. Donc, il y a bel et bien un plot twist. Que puis-je faire ? Que puis-je faire ? Que puis-je faire pour avoir l'énigme ? Et pourquoi j'ai des statues de Ganon qui sont blanches et d'autres qui sont rouges. Enfin, rouges, marrons. Fais ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce qui me manque ? Il y a un truc que je n'ai pas, que je ne comprends pas. Qu'est-ce donc ? Attends. Mais mince ! Bon, j'ai peut-être compris. Hop, alors, les gants, on va les mettre là. Si je tire ça, que je pousse ça, que je mets avec ma canne un truc ici, je peux faire ça. Ah, je peux pas me tourner, j'ai oublié. C'est pénible. Ça partait d'une bonne idée. Eh bien. J'ai juste besoin de faire ça. 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 Et de monter dessus. Vous pouvez faire ça ? Oui ! Vous avez obtenu la grande pelle d'Elie. Seule cadence peut s'en servir. Elle inflige deux points de dégâts et creuse pendant l'attaque, infligeant un point de dégâts supplémentaire par casque creusé. Cette pelle appartient autrefois à un guerrier légendaire du nom d'Elie. C'est l'outil idéal pour tout fossoyeur prenant son travail au sérieux. C'est facile ce truc, facile. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ça ? J'ai peur. J'ai peur de le prendre. Ok. On prend les popos. On prend les popos parce que je pense que c'est le boss de fin. Mais oui, les popos. Alors. Bientôt 3h que je stream. Ça serait bien de faire le boss et de voir ce qu'on fait après. Oh non, Octavo, tu t'es fait défoncer. Agh ! Et bah réussir, pas trop seul. Quel dommage. Bon. Et bah on va essayer. Ouh là. C'est donc celui qu'Octavo redoutait tant. Aidez-moi à mettre un terme à tout ça. Ah 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 ! Tu m'importes les autres parties de la Triforce, comme c'est l'endu. Euh, pourquoi j'ai trois barres ? Pourquoi j'ai une barre violette, une barre verte, une barre bleue ? Bon, c'est pas grave. Il va peut-être réussir, quand je ridicule le trou badour d'Octavo et ses cargaisons de pipeaux. Mais maintenant, je vais te montrer la vraie force. Celle qui a permis... Euh, celle qui a amélioré la genou. Qu'est-ce qu'il se passe ? Coup de froid. Euh, Ganon. Il va donc qu'il joue de l'orgue, hein. Mais... Si quand je l'attaque, j'ai le tournis, je fais quoi, non ? Mais... Peu importe l'attaque que je lui mets, j'ai le tournis. Ok. Attends, je déplace aussi. Ok ! Bon, ben, j'ai compris. Salut, les gars ! Ça va ? Ah ! On recommence ? Ok, on recommence. Salopard ! Le problème, c'est que je sais pas comment... Ils sont armés, Link et... Et Cadence. Genre, je sais pas du tout... A l'aide ! Je sais même pas quelles armes ils ont, en fait. Ah ! J'ai regardé Link et il fallait que je regarde Zelda, parce que c'est elle qui a toute sa vie, quoi. Oh là là ! Oh ! Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il va falloir que je place les trois comme il faut ? Je pense... Oh non ! Oh non ! Ah ! Vite ! Par le pouvoir de l'amour et de la vérité ! Oula ! Ce fut rapide ! Ah ! Ah ! Le pouvoir de l'amour et de la vérité ! Ah ! Ah ! Merde ! J'ai pensé que j'ai réjoui. Mais non seulement j'étais encore dans un monde différent, mais j'ai aussi passé dans le futur de ce monde. Avec aucune espéance de retourner, j'étais complètement perdue dans le temps et l'espace. Mais ensuite, Link et Zelda m'ont raconté de la Triforce, qui a commencé tout cela. Zelda m'ont remercie pour aider à sauver Hyrule. Puis, m'ont dit que j'ai pu imaginer dans mon cœur ce que j'ai voulu de la plus grande chose. Link et Zelda m'ont mis en main, et quelque chose de très particulier a fait. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai fallu, de nouveau ! J'espère que je rentre dans mon propre monde cette fois-ci ! Et puis, j'ai même envie de rajouter que c'était mieux que la première fois que je l'ai fait. Parce que la première fois que je l'ai fait, je suis ressorti de là en mode... Mais c'était bof ! J'en ai 23 mois ! Mais de l'avoir refait, c'est bien ! Je suis content ! Bon, c'est chouette ! Par contre, là, de suite, vient la question ! Merci, Jake, pour le GG ! La grande question vient, est-ce que je fais les deux autres histoires ? Parce qu'il y a l'histoire d'Octavo et il y a une histoire pour Skull Kid. Je ne sais pas. Ah, on l'est fait, mais pas maintenant ! Très bien ! Ok, je vais arrêter à la fin du générique, sinon je reste à te regarder jusqu'à tard. Oh, t'es gentil, parce que tu aimes bien me regarder jouer à ce jeu vidéo ? Mais c'est gentil, mais oui ! En même temps, il était chouette ! Franchement, oui, je l'avais fait, bon, à la sortie, mais... Je sais pas, je l'ai dit, en 3-4 heures c'était fait, et puis la preuve, là, en 2 streams, je l'ai fini, quoi, en 6 heures, on va dire. Donc, ouais, je l'avais fini très très vite, parce qu'il y avait moins de connu, aussi. Là, on a toujours des noix, on sait pas quoi en faire. On a le personnage de Skull Kid dans cette histoire-là, mais on sait pas quoi en faire. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui me manque. Je ne sais pas ce qu'il me faut. Non mais c'est pas grave, on va laisser le générique se faire, on va vous dire au revoir, et puis... Puis surtout, hein, n'oubliez pas de... Ah, proposition, d'abord le masque, ensuite Octave. Ok, si tu veux. Y'a pas de problème. Donc, n'hésitez pas, surtout, à nous suivre, c'est super important. Facebook, Instagram, Twitter, et... J'ai vu que tu pouvais débloquer un perso nommé Yves. Ah, ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas impossible, parce que dans Crypto the Necrodancer, y'avait une vingtaine de persos, et ils avaient tous des noms plus farfelus les uns que les autres. Et c'est... Je sais... Enfin, je sais... Je pense qu'il y a un personnage dans... Dans le jeu, c'est la mère de Cadence qui s'appelle Ara ou Aria, je sais plus, dans Crypt. Et c'était le perso le plus dur à jouer parce qu'elle avait un point de vie, c'est-à-dire tu te fais toucher, tu meurs. Et t'avais un succès ou un super objet qui se débloquait si tu finissais le jeu avec elle. Mais... Normalement, c'était... Enfin... C'était un peu trop compliqué. Genre, vraiment. Il fallait connaître le jeu par cœur, faire... Faire super gaffe à tout. Mais oui, n'hésitez pas à nous suivre, encore une fois, c'est super important. Et surtout à nous faire connaître, c'est-à-dire... Parlez-en autour de vous. On passe de bons moments ensemble. Donc, profitez d'en parler. C'est important. C'est ce qui fonctionne le mieux, de toute façon, hein. Le bouche à oreille. Généralement, si tu vas dans un resto, c'est que quelqu'un t'en a parlé. C'est très rare. Les gens qui vont dans un resto, ils disent... Allez, vas-y, on teste. Si tu fais ça, c'est parce que t'es en vacances. Viens des discords, partagez-nous. Étrange que dit comme cela. D'accord. C'est moi qui dis des conneries, encore une fois ? Ça ne m'étonnerait même pas. Bah oui, partagez-nous. Bah ouais. Faut nous partager, oui. Alors, un doigt par ici. Un pied par là-bas. Ah, maintenant que le stream est fini, je vais pouvoir remettre mon chauffage. J'ai un peu froid aujourd'hui. Pouette, 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 pouette. Merci d'avoir tenu le rythme. Oh, c'est drôle. C'est drôle. J'aime beaucoup. Ah. Ah, c'est pas fini, apparemment. Victoire, temps de jeu, 5 heures, nombre de pas, 36 000, le code, c'est ça. Classement de speedrun, classement de nombre de pas... Euh, non, on va sauvegarder et quitter, merde. À telle, jusqu'à quelques heures c'est un peu lourd, merci de madmancy. Merci.